Shalom Ebraha, quelqu'un qui vous protège, vous donne la santé, la joie avec HaShem. Vous savez qu'avant que le Bitamikdash a été détruit, il y avait un grand syndic qui s'appelle Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok l'a jeûné pendant 40 ans jusqu'à envoyer ses os pour ne pas que le Bitamikdash soit détruit. Et tant que Rabbi Tzadok l'a jeûné, le Bitamikdash n'a pas été détruit. Il a fallu qu'il soit venu chez lui des tzadikim et lui ont dit, arrête de jeûner, le temps est venu que le Bitamikdash va être détruit. Je parle du deuxième Bitamikdash. On parle aussi d'un grand syndic qui s'appelle Rabbi El Azar Moudaï. Tant qu'il était dans la ville de Betar en Israël, les Romains ne pouvaient pas pénétrer à l'intérieur de la ville de Betar pour la détruire. Et lorsqu'il est mort, alors malheureusement, la ville de Betar était sans protection. Et là, les Romains sont rentrés. A Betar, ils l'ont détruit. On voit que les tzadikim qui protègent le monde. On a vu Rabbi Haym Kalipski, il était comme une muraille. Tant qu'il était vivant, on a vu que vraiment, par le bérif de la Torah qu'il étudie, Israël était protégé. Il faut savoir que la Torah, elle protège. On a lu dans la parasha de la semaine dernière, On dit que lorsqu'on respecte la Torah, et on respecte les mitzvot, et on vit selon la Torah et les mitzvot, Alors quand je m'ouvre la porte, le chef parle à ça, il apporte la vendance, il apporte la paix. C'est-à-dire que la Torah, elle protège. Et lorsqu'il n'y a pas de Torah, malheureusement, on est sans protection. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé une question. « Rabbi David, explique-moi, c'est quoi la Torah qu'elle protège ? » On comprend que c'est avec les armes qu'on peut protéger une ville. Comment, avec la Torah et les mitzvot, la ville, elle est protégée ? Alors, la ville, elle est protégée qu'avec la Torah ? Comment ? Vous pouvez m'expliquer ? Et puis je lui dis comme ça. Je lui dis que la Torah, elle s'appelle Esh. La Torah, elle s'appelle le feu. Comme ça. Et lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde comme un ingénieur ou un architecte qui veut construire une villa ou un immeuble ou un gratte-ciel et qu'il a les plans. Et selon les plans, il construit. Il voit les plans, il les construit. Sans les plans, il ne peut pas savoir combien du béton il va mettre, combien d'eau, combien de fer, combien de profondeur. Il faut les plans. Les plans, ça va. Il peut être très selon la construction que je veux faire. Les architectes, les ingénieurs, ils sont là pour préparer. Je dis, lorsqu'un cadeau il a créé le monde, c'est une création. Il faut un plan. Et le plan, c'était la Torah. Quand je vois la Torah, comme ça, le Zohar, il dit, le Bishma, il dit, il s'estakèbe, o'ghaïta, o'bar'alma, Hachem, il voyait les plans, il voyait la Torah, il n'y a que la Torah. Et c'est quoi la Torah ? La Torah, c'est les lois, les lois que le bon Dieu nous a données et à travers ces lois, on se connecte avec lui. C'est tout. Vous savez, et c'est ça qui nous rappelle. Par exemple, j'ai en moi un talit, le talit catal que je porte. Ce talit-là, à chaque fois que je le vois, il me rappelle, il me rappelle l'existence de Dieu. Il me rappelle, ça me rappelle. Je me rappelle qu'il y a la Torah, un rappel. Les talits, c'est un rappel. Hé, attention, 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 il y a un but. Il faut bien être réaliste. Ne croyez pas que le bon Dieu, il a créé le monde pour nos beaux yeux. Le bon Dieu n'a pas créé le monde pour qu'on mange et on dort et on se marie et on fait des enfants et on fait de l'argent. Hachem, il ne veut pas qu'on vit comme des animaux. Hachem, il veut qu'on vit avec des lois qui sont, ils ont été dictés par lui. Des lois. Et c'est ça, c'est ça la Torah. La Torah, c'est Hachem. Le monde, il n'est pas abandonné comme certains disent. Le monde, il a été créé tout seul. Non. Le monde, il a un créateur. Le monde, il a un boss. Il a un boss. Le monde, il n'est pas un monde comme ça. Il a un créateur. il y a un patron et ce patron pour nous rappeler que lui, il existe. Alors, il nous a donné des lois à faire et en faisant ces lois-là, alors, on sait que lui, il existe. Je mange, je dis, je fais mes dictions. Je dors, je fais mes dictions. Je vis avec les lois du bon Dieu. Donc, ça me rappelle toujours à Kadoshua. Donc, mes amis, c'est ça. Hachim, il a créé le monde en voyant la Torah. C'est-à-dire que c'est ça la condition pour que le monde y tient, c'est qu'on doit savoir qu'on vit chez quelqu'un. On vit, on est des, des, le fruit d'un créateur qui est Hachim. Et c'est ça qui nous connecte avec le bon Dieu. Et c'est ça qui fait que lorsque l'on respecte les Torah, on respecte les Bitzvot, alors ça nous connecte avec Akashua au-Khou. Et Akashua au-Khou, il nous écoute chaque fois qu'on l'appelle. Que le mérite de la Torah soit avec vous et que Hachim vous aide et vous donnez la vraie Amin. que le mérite est. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada